L'explosion de l'itinérance au Québec fait les manchettes depuis des mois. La semaine dernière, les maires de différentes villes ont aussi levé le drapeau rouge. On voulait en parler avec Jean-Marie Lapointe, qui a offert, entre autres, les émissions documentaires Face à la rue. Il a aussi signé le livre Être face à la rue. Merci d'être avec nous. Bonjour, Véranée. Alors, cette semaine, la mairesse de Gatineau, France-Bélisle, a affirmé qu'une personne en situation d'itinérance a accouché seule dans un boisé. Comment vous avez réagi? Bien, c'est sûr que c'est perturbant. Tu te dis comment ça se fait qu'en 2023, ça arrive. Et ça, c'est un cas, j'ai l'impression, qui a fait les manchettes parce qu'on en a parlé. Mais combien de personnes meurent en silence dans des ruelles d'une surdose? Combien de personnes se font expulser d'une maison de chambre sans qu'ils aient le poids de pouvoir en parler et de se faire entendre? Ça aussi, on peut se poser ces questions-là. Donc, il y a une espèce de synchronicité assez extraordinaire avec ce que la mairesse de Gatineau est aussi la réponse de Lionel Carman. Il y a un timing merveilleux parce que dans quelques jours, on se réunit à Québec. Il y a un sommet sur l'itinérance. Le timing est on ne peut plus parfait parce qu'en principe, les maires de toutes les villes, de toutes les grandes villes, toute personne qui est touchée actuellement par le sujet de l'itinérance devrait être dans cette salle-là. On parle aussi d'intervenants. On parle de personnes qui sont impliquées dans des pouvoirs décisionnels. On parle des gens haut placés dans des villes. Mais le gouvernement va être là aussi, des intervenants. Et ma petite personne aussi, j'y serai parce qu'on a eu la demande de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de produire un reportage qui pourrait un peu s'intituler « Le visage de l'itinérance 2023 » ou encore un peu « Les craques du système ». Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans ces craques du système-là. Et on se demande pourquoi. Bon, une fois qu'on va être capable d'en parler, de faire l'inventaire un peu des causes et des conditions qui créent l'itinérance, parce que j'en parlais à un de mes amis, André Leroux, pas plus tard que ce matin, qui est intervenant à la Maison du Père, les personnes en situation d'itinérance qu'on retrouvait il y a 15-20 ans ne sont plus les mêmes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas de problème de santé mentale ou de toxicomanie qui se retrouvent en situation d'itinérance. Donc, ça fait partie des nouveaux visages. Donc, ça, c'est important d'en parler. Puis, je trouve que le timing est extraordinaire, comme je viens de le dire, parce que vendredi, les personnes qui vont être présentes aux colloques de l'Union, c'est des gens qui, en principe, devraient avoir tous les éléments pour discuter et de faire en sorte qu'on peut peut-être aussi arrêter de travailler en silo. Parce que oui, il y a de la collaboration, mais il y a encore beaucoup de personnes qui travaillent en silo, beaucoup d'organismes qui travaillent chacun de leur bord. Et malheureusement, je pense qu'il y a un petit problème de communication parce que je suis persuadé qu'au moment où on se parle, il y en a des solutions. Mais tout le monde n'est peut-être pas au courant de toutes ces solutions-là. Et entre autres, bien, on peut en parler. Oui, l'accès au logement en est une des solutions, mais pour avoir accès à un logement, ça prend des subventions, ça prend des sous, ça prend des personnes pour accompagner une personne à être capable de vivre dans un appartement. C'est pas évident non plus quand ça fait 10-15 ans que t'es décroché du système, puis là, on te donne un appartement ou on te donne un appartement à un coût réduit. OK, mais c'est pas évident de le garder. On en connaît plein de gens qui ont été dans des appartements et qui n'ont pas pu le garder, malheureusement. Et Jean-Marie, je voulais vous entendre. Il y a des villes qui disent que le gouvernement Legault n'en fait pas assez. Là, vous l'avez dit, il ne faut pas agir en silo. Mais d'après vous, est-ce qu'il faut qu'il agisse plus vite? Je pense que tous les paliers de gouvernement, que ce soit au provincial, au fédéral et même au municipal, doivent en faire plus, doivent se parler plus. Je pense qu'il y a aussi un défi et un bel enjeu de communication entre tous, parce que n'importe qui qui lit les journaux, peu importe le journal, peu importe le journaliste qui en parle, il n'y a pas une journée où on ne parle pas d'itinérance. Et il n'y a pas une journée où un journaliste ne dit pas « Hey, attendez, mais l'accès au logement, ça fait 10, 15, 20 ans qu'on en parle. Ça faisait plusieurs années qu'on parlait des sites d'injection supervisée. Bien là, il y en a. Donc, c'est signe que ça peut prendre du temps avant que les choses bougent. Mais je pense que les gens peuvent en faire plus. Tout le monde. Mais c'est aussi le citoyen. C'est aussi à la base, si moi je me promène dans la rue, puis il y a une personne qui vient qui est à côté de moi, « Ma job de citoyen et d'être humain, c'est de ne pas me faire semblant que je ne le vois pas. » On dit bonjour. Donc, l'itinérance... Pardon? On dit bonjour. On le regarde. On peut dire bonjour, mais l'itinérance, c'est plus que juste dire bonjour. C'est de reconnaître qu'il y a un être humain en face de moi qui souffre, et qui pourrait être moi, et qui pourrait être vous, Véronique. Deux, trois bad luck de suite qui nous arrivent dans notre vie. Le filet social se rétrécit énormément quand on commence à nous arracher. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont ramassés en situation d'itinérance parce qu'il n'y avait pas ce filet social-là. Et si le filet social manque, qui devrait être ce filet social-là? C'est tout le monde, c'est la société, c'est les gouvernements, c'est les intervenants, c'est les municipalités, mais il faut que tout le monde se parle et qu'on rame dans le même sens. Parce que, tu sais, les Africains, ils l'ont compris. Tout seul, on avance plus vite, mais ensemble, on avance plus loin. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Merci, Jean-Marie Lapointe, et on va sûrement se reparler après le sommet. Avec grand plaisir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501